Famille en France, ouais, tout le temps j'appelle ma mère et je lui dis et tout, je lui dis. Moi quand je mange avec eux, je mange aux mêmes horaires qu'eux, mais sinon le soir généralement je mange pas. J'ai pas très faim. Moi on en avance sur eux pour le système scolaire. Enfin je trouve que justement ils sont plus en avance sur nous, enfin je trouve que leur méthode de système scolaire elle est meilleure que la nôtre. Mais c'est super cher ouais par contre. Heureusement il y a TikTok, c'est un bel chapatoir. Oui c'est vrai. Oui je parle couramment anglais. Bonny, ils en pensent quoi tes parents du coup, de tout ça ? Bah ma mère la plupart du temps elle est super énervée, elle me dit tu vas me les envoyer à la maison, je vais les éduquer moi. Mais elle est super fière de moi parce qu'elle sait que je me laisse pas faire du coup elle me dit tout le temps je suis fière de toi parce que je te laisse pas faire et qu'il faut pas de toute façon et tout. Et pareil je lui avais déjà dit à ma mère la même chose que je vous ai dit sur le fait que du coup j'avais été vachement, enfin pas déçu mais que c'est vrai que j'avais une vision en fait des gens qui ont de l'argent etc. Et qu'en fait bah ça m'avait un peu remis les pieds sur terre. Et elle m'a dit bah franchement elle m'a dit vois-le comme une leçon en gros ce que t'es en train de vivre. Et là ça reste génial quand même, sur ta mannequin il y a une super ambiance, sur Sunset et Berlitz. Mais je sais j'ai trop envie de le faire. J'espère que ce qu'ils peuvent te dire ne te blesse pas trop. En vrai non, il y a des moments où je suis fatiguée comme tout le monde et il y a des moments où j'accepte plus ou moins les critiques mais dans l'ensemble non. Les trucs qu'ils me disent, enfin quand ils me disent que je suis bête, que je suis pauvre, machin, en vrai je m'en fous. Enfin surtout venant d'eux. Après il y a des moments où comme tout le monde je suis humaine, il y a des moments où je suis fatiguée. La critique je la supporte moins bien donc il y a des moments où oui ça me blesse plus. Genre comme tout à l'heure j'avais pas bien dormi, j'étais fatiguée, machin. Ils m'ont balancé toute la journée, enfin toute la matinée des trucs dans la tronche. Je suis dans ma chambre, j'ai pleuré. Là j'ai pris un peu de recul, j'ai eu ma pause au téléphone, j'en ai parlé etc. Là je parle avec vous donc ça va mieux déjà, ça va pas m'empêcher de dormir. Mais il y a des moments où oui j'accepte plus ou moins les critiques qu'ils me font. Merci pour tes roses, c'est en train de te forger un mental, ouais au moins, au moins ouais. Ouais c'est les enfants qui me disent ça, c'est les enfants ouais ouais. Bah ouais c'est pas les parents, si c'était les parents ça fait longtemps que je serais partie hein. On est dans l'Ohio, c'était les parents ouais, non je serais déjà partie depuis longtemps les gars, si c'était les parents. Flemme hein, oh non. Oui on peut changer de famille, on peut. Ta mère a déjà discuté avec tes roses ? Non ma mère parle pas un mot d'anglais donc non. Et j'en ai déjà parlé aux parents ouais mais ça a pas changé grand chose. Ça a pas changé grand chose. Mais non ma mère elle parle pas du tout anglais. Enfin oui elle sait dire salut, comment ça va, c'est tout quoi. C'est tout. Et si tu comptes faire LA je te conseille Vegas, c'est à 400 km. Mais je sais mais Vegas mais les gars avant de partir faut que je fasse LA, faut que je fasse Vegas, faut que je fasse la Nouvelle Orléans, faut que je fasse New York. J'ai trop de trucs à faire mais j'ai pas le, j'ai trop de trucs mais pas suffisamment d'argent. Donc on va charbonner sur TikTok là, je vais vous faire des vidéos d'une minute et on va aller faire tous ces voyages comme ça je pourrais vous faire des vlogs et tout, je pourrais vous montrer. Ah merci, je l'ai acheté il y a pas longtemps. Non j'ai jamais rencontré de célébrité. Comment est-ce que je viens de voir tes TikTok ? Est-ce que ça va mieux ? Ça va un peu mieux là ouais, ça va un peu mieux. Ça va mieux que ce matin en tout cas. J'ai repris du poil de la bête. La France non ça va, ça me manque pas tant que ça. La nourriture ouais ça me manque. Et après ma famille je les ai souvent au téléphone, en message et tout donc ça va. En fait il faut combien d'heures pour arriver en carlignes du sud ? En voiture genre 14h mais en avion 1h30 je crois, 1h45. Je suis partie avec Aupercare moi. La bouffe là-bas non c'est pas... Je dis pas qu'il y a pas des bons trucs mais la majorité c'est dégueulasse. Nouvelle Orléans mais... J'ai trop envie d'y aller. En plus je regardais trop la série avant The Originals là, je sais pas pour ceux qui connaissent. Et il y avait plein d'images de la Nouvelle Orléans et tout ça. J'ai trop envie d'y aller. J'ai déjà fait les gros coups de pression et tout, je vous jure ça marche pas. Il est 19h30 ici. Mais Bahamas, si j'ai déjà fait un vacances mais pas depuis que je suis ici. Fast food préféré aux U.S. Pour l'instant c'est Chick-Fo'Lé mais je les ai pas encore tous testés. Non je pense pas que je vais changer. Mortel la série j'avoue c'est pas envie de le faire. Méo est doux. La Californie ouais c'est bien. Mais l'heure du carré ça va c'est la dernière solution. Moi vous savez j'avais pensé à appeler Pascal le grand frère là. On va leur ramener Pascal le grand frère, on va vite les faire redescendre. Non mais attendez. C'est le grand de 15 ans qui fait des sandwichs dans la vidéo d'anniversaire. Dans la vidéo d'anniversaire ? J'ai filmé des sandwichs ? Non je m'en vais pas. Je suis seule à avoir un mal du pays pour la nourriture. Non mais moi la nourriture ça me manque de ouf. Ouais il y a de ouf des BG là-bas. Franchement comme dans les films. Les américains c'est comme dans les films. Ils sont graves BG. Un mec dans ma gueule que tu m'aimes ça va les calmer. Je vous jure. Est-ce que le grand frère il est youtuber maintenant ? Sérieux ? J'ai visité la ville Salem pour Halloween. C'est trop génial c'est proche de Boston. Sérieux ça doit être trop bien ça va faire. Ça doit être trop bien. Déjà le fait que tu dois leur ramener à manger sur le canapé. Non mais s'il vous plaît on en parle de ça ou pas ? Genre que je dois leur ramener leur assiette là comme une bouniche. Mais en plus vous savez que c'est même pas en mode je dois le faire. C'est juste qu'ils se bougent pas le cul en fait. Sinon la nourriture elle reste sur la table donc du coup je vais leur ramener comme ça parce que ça m'énerve. En fait ça m'énerve de... En fait je cuisine pas moi ici. Parfois ça arrive qu'ils me demandent de réchauffer un truc, de faire chauffer un truc et tout du coup je le fais. Et ça me saoule en fait de devoir faire ça et que la nourriture elle reste, elle refroidit et que personne la mange. Donc du coup je leur ramène quoi. Sinon ils viennent pas. Je me suis déjà plaint en plaît des parents. Et de faire la même émission ado sous le verrou. Je connais pas ça. Tu arrives à regarder des films ou séries 100% en anglais. Oui j'y arrive mais la plupart du temps je vais pas vous mytho j'ai la flemme. En fait comme je parle tout le temps en anglais, la plupart du temps quand j'ai envie de regarder une série ou un film j'ai envie de le regarder en français. Parce que je suis fatiguée. La plupart du temps quand je regarde des films ou des séries c'est le soir. Et en fait je suis tellement fatiguée que du coup j'ai envie de regarder en français. J'ai pas envie de mon cerveau et fonctionne j'ai envie de regarder en français. Même en France après avoir une baby-sitter avec un an c'est pas courant. C'est vrai. Ils apprennent d'autres langues là-bas comme nous en France. Oui ils apprennent d'autres langues ici. D'ailleurs il y a le français dans les langues d'après nous. Les Etats-Unis ouais c'est bien c'est bien. Dans l'ensemble c'est bien c'est cool. Ils mangent tout le temps sur le canal pélo c'est expliqué. Non mais en vrai ils ont même pas le droit de manger. C'est même pas ils ont pas le droit mais normalement ils doivent manger à table et tout. Mais ils se bougent pas. Les parents ils mangent jamais sur le canapé. Les parents ils mangent à table. Les parents ils nous disent quoi quand ils se plaint ? Bah quand je me plains ils prennent ma défense. Ils me disent qu'ils vont parler aux enfants et tout. Mais après ça change jamais. Je te comprends. C'est quand même fatigant de lire et faire le lien des mots. Mais oui c'est ça. En gros même si j'ai les sous-titres, même si machin j'ai la flemme. Parce que en fait moi du coup ça fait 5 ans. Bah là c'est la 6ème année du coup que je suis à l'étranger. Et j'ai fait plein de pays différents. Soit je parlais espagnol toute la journée. Soit je parlais italien toute la journée. Soit je parlais anglais toute la journée. Enfin bref. Et du coup je vais pas vous mytho. Sur mon moment de pause où je peux regarder un truc. Bah j'ai envie de l'encadrer en français. Je parle une langue étrangère toute la journée non-stop. Donc du coup quand je regarde un truc j'ai pas envie que mon cerveau fonctionne. J'ai juste envie de regarder en français bêtement comme ça. Et de pas réfléchir.